... Bakou se réveille après une cérémonie d'ouverture grandiose. C'est le jour J pour les 6000 athlètes participants aux premiers Jeux européens. Le jour des premières compétitions. L'occasion pour son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, de se rendre sur plusieurs sites. Le souverain, membre du Comité international olympique et président du Comité olympique monégasque, a assisté aux épreuves de lutte gréco-romaine, de waterpolo ou encore de gymnastique. Le Prince Albert II a tenu également à se rendre au village des athlètes pour y découvrir l'ambiance qui s'y dégage, mais aussi le camp de base des Rouges et Blancs, le bureau du Comité olympique monégasque. A travers ses différentes visites, il aura pu constater la qualité des installations et l'investissement des Azeris à faire de ces Jeux un événement unique. Je crois que ces Jeux européens sont très bien partis. On a été accueillis de façon extraordinaire ici en Azerbaïdjan, à Bakou. Les installations sont tout à fait remarquables. Et même tous les services, tout ce qu'il y a autour de ces Jeux, tout ce qu'ils font de ces Jeux, pour l'instant, ont une grande réussite. Je crois qu'il faut saluer l'hospitalité, la courtoisie, et même l'amitié de nos hôtes Azeris, et puis leur formidable volonté d'avoir voulu faire de ces Jeux un emblème de ce que ce pays aspire en matière de sport, en matière de développement, et même de développement durable. Ces Jeux rassemblent de nombreuses personnalités du monde de l'olympisme. Nous avons pu le constater à la cérémonie d'ouverture, et également lors de cette réception donnée par l'ambassadeur d'Allemagne en Azerbaïdjan. Le président du CIO, Thomas Barre, le président des comités olympiques européens, Patrick Hiquet, était notamment présent. Tout comme Sergei Boubka et Tony Estanguet, tous deux membres du CIO. Les deux anciens champions olympiques ont d'ailleurs travaillé avec le prince Albert II dans son groupe de travail lors de la 127e session du CIO à Monaco. Groupe portant sur la durabilité et l'héritage. Un thème cher au souverain président de la commission sport et environnement au sein du comité. Le mouvement sportif international s'est ensuite retrouvé au bord de la mer Caspienne pour une soirée organisée par le Comité national olympique et sportif français. Au cœur des discussions, la candidature de Paris pour les Jeux olympiques de 2024, l'agenda 2020 adopté en principauté en décembre dernier, et bien sûr, l'organisation de ces premiers Jeux européens. C'est vrai qu'au début, tout le monde se posait un petit peu la question pourquoi faire des Jeux européens alors qu'il y a tellement de championnats d'Europe dans différents sports olympiques. Mais je crois que c'était une volonté d'unification un peu, puisqu'il y a d'autres Jeux continentaux sur les autres continents. L'Europe n'en avait pas et c'est peut-être pour unifier un petit peu et harmoniser un petit peu tout cela. Et nous sommes, je crois, heureux de participer. Je crois qu'il y a une belle participation. C'est vrai que le nombre d'athlètes est réduit, mais parce qu'il y a beaucoup de sollicitations cette année, il y avait bien sûr les Jeux des petits états, bien sûr d'autres échéances tout au long de l'été, dans différents sports, même dans d'autres Jeux multisports, comme seront les Jeux méditerranéens de plage au mois d'août à Pescara. Mais là, je crois que nos athlètes ici, que ce soit en athlétisme, en plongeon, en cyclisme ou en judo, auront à cœur, comme d'habitude, de faire briller les couleurs de la principauté. Premier athlète à entrer en lice, Yann Soren-Kabioche. Le jeune plongeur monégasque participera à sa première compétition olympique jeudi. A noter qu'avant son retour en principauté, le prince Albert II assistait à la cérémonie de remise de médailles du triathlon, une épreuve remportée par le britannique Gordon Benson. Sous-titrage Société Radio-Canada